... Je travaille au sein de l'atelier Bon pour un tour avec Fanny Garcia, ma moitié qui n'est pas là aujourd'hui. Là Bernard nous a invité aussi sur la typographie, je vais vous parler plutôt de l'aspect typographique de notre travail. Dans Bon pour un tour, c'est plutôt moi qui m'occupe des lettres et Fanny de l'image. Vous allez voir un peu comment on fonctionne. On a été étudiants au Beaux-Arts de Bordeaux, vous avez vu Joanne Cuyère la semaine dernière, elle était une de nos professeurs au Beaux-Arts. Il y aura beaucoup plus d'images, je l'ai mis beaucoup d'images là parce que nous on est des intuitifs, on n'est pas trop des cérébraux du graphisme. Vous allez voir une approche en fait, parce que moi ma matière première c'est la lettre, les mots, donc vous allez voir un peu ça. Je vais un peu vous prépenser, ça sera un peu chronologique, mais pas que, il y aura des points. Je commence toujours par présenter notre travail par ce projet là, alors là il n'y aura pas de lettres, ou très peu, mais c'est un peu un projet de diplôme, qui est un peu un projet fondateur. C'est un peu notre manifeste sur une manière de regarder la ville en fait. Donc ce projet il s'appelle Soupir à la Bordelaise, et ça a été la collecte totale de tous les motifs de porte de cave de la ville de Bordeaux. Donc on en a repéré un qui nous avait intrigué, puis on en a vu un deuxième, puis un troisième, et en fait vite, un peu comme les Pokémon, on a eu envie de tous les avoir. Donc on a parcouru la ville pendant trois ans, donc on était étudiants, donc on avait un peu le temps, donc à pied, à vélo. On a parcouru la ville comme ça, pour les avoir déjà d'une manière photographique, avec un plan de la ville, donc on barrait les rues qu'on faisait. Donc ça nous a intrigués. Moi il y avait une espèce de forme d'abstraction typographique qui m'intéressait. Fanny, ça l'intéressait pour d'autres raisons. Elle a tout un travail sur l'ornement aussi dans son travail. Donc on s'est retrouvés tous les deux à parcourir la ville. Et le plus intéressant de collecter ces formes-là, c'était aussi de découvrir notre ville. C'est-à-dire que je pense que les deux seuls à avoir vraiment fait toutes les rues de Bordeaux, même les impasses, Bordeaux intra-Muros, intra-Boulevard. Donc ça a été vraiment un voyage dans notre ville. Et ça nous a un peu forgé une vision d'être un peu un touriste perpétuel, même dans sa rue. Et toujours essayer d'avoir le regard nouveau, d'avoir l'œil neuf tous les jours en fait. C'est un exercice un peu difficile, parce qu'on est souvent lassé, mais c'était l'idée de ça. Donc voilà, au bout de trois ans, on a essayé de trouver l'histoire de tout ça. Donc on a découvert que c'était les serruriers qui faisaient ces motifs. Des fois les architectes qui voulaient signer la maison, ou le nom de la famille qui appartenait à l'échoppe. Des fois c'est fait à la perceuse, à l'arrache. Des fois c'est beaucoup plus travaillé. En fait c'est aussi toute cette matière un peu pas uniforme qui était intéressante. Donc après l'étape photographique, on a souhaité les numériser. Donc on a numérisé les 1489 motifs qu'on a trouvés. Sachant qu'il y a des motifs qui se retrouvaient d'un bout à l'autre de la ville. Donc il y a eu toute une étape de classification. Et donc après un redessin à l'ordinateur. Donc au final on a édité juste un poster 40-60 en noir et blanc. Au recto il y avait les 1489 motifs à la suite. Un peu de manière assez brute. Et au verso c'était la petite histoire de ce parcours dans la ville. Ça n'a pas été plus loin que ça. Et c'était une vraie expérience. Mais plus sur le voyage, sur les rencontres qu'on a fait. Souvent on passait pour des cambrioleurs. Parce qu'on photographiait les caves. Donc souvent à l'intérieur aussi on essayait de prendre des photos à l'intérieur du motif. Et on trouvait ça assez beau. Ces formes là qui avaient juste l'utilité de laisser passer l'air et la lumière dans la cave. Ce n'est pas d'autres fonctions que ça. Moi j'ai commencé à m'intéresser aux lettres dans l'espace public. Assez jeune. Parce que j'ai fait du graffiti. Et ça m'avait développé vraiment un regard sur comment regarder la ville. Parce qu'on est toujours, quand on est grapheur, on regarde les nouveaux graphes qui apparaissent, les nouveaux tags. Et du coup depuis tout jeune je lisais la ville déjà. Et en découvrant la typographie au Beaux-Arts, j'ai continué à lire la ville. Mais sur vraiment les formes typographiques. Et j'ai commencé à collectionner également les écritures urbaines. Et celle qui m'intéresse, c'est celle où on sent en fait la main. La main de celui qu'ils a dessiné ou créé ou découpé. Et souvent ce qui m'intéresse dans ces écritures-là, c'est les erreurs. Les incongruités. Donc depuis 2004, je prends régulièrement des photos de ces mots dans la ville. Donc ce qui m'intéresse en plus des formes typographiques pures, ça va être vraiment le mot. Parce que des fois il va ramener, pour moi c'est assez de la poésie aussi à l'état brut. C'est le pouvoir en fait de la forme des lettres par rapport à l'annoncé d'un mot. C'est les matières, les couleurs. Donc tout ça c'est de la recherche qui va me servir dans mon travail, que vous allez voir par la suite. Mais c'est une recherche constante qui ne m'a jamais lâché. Donc j'ai des milliers de photos d'enseignes du monde entier. Enfin non, je dis n'importe quoi, de la France entière. Voilà. Je suis assez attiré par la typographie funéraire. Parce qu'en fait dans les cimetières, c'est vraiment des lieux où je vais quand je visite une nouvelle ville ou un nouveau village, je vais dans le cimetière parce que c'est là où se trouve l'artisanat de la lettre sur plusieurs époques. Donc il y a des styles, des formes de lettres qui restent là. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant. En plus de pouvoir faire coucou à des gens qui s'ennuient parce qu'ils sont... Dans ce que je recherche, c'est souvent des petits détails. Là par exemple le jet qu'on voit ici, c'est une construction de jet par exemple qui est de cette époque là, qui est assez courante en gravure lapidaire dans les églises ou dans les cimetières. Mais on ne le retrouve pas forcément dans la typographie des livres. Parce qu'il faut savoir que la typographie dans l'espace public, sur les enseignes et tout ça, c'est un peu une histoire parallèle de la typographie. Parce qu'il y a vraiment la typographie qui sont conçues pour la lecture, pour les livres et pour l'écrit. Et à partir de la fin du 19ème, avec l'essor de la publicité, les affiches, les caractères bois, on voit apparaître vraiment la typographie dans la rue à grande échelle. Et c'est plutôt cette partie là de l'histoire de la typographie, moi qui m'intéresse. Et donc je me sers à ce genre de choses. Donc en plus des lettres, c'est vraiment les mots aussi qui m'intéressent. Les choses non conformes. Donc ça c'est un exemple que j'aime bien montrer. Parce que c'est clairement le genre de choses que je cherche. C'est qu'ici, là vous allez voir le mot mécanique, vous allez le lire sans problème. Et il se trouve que là il y a vraiment un objet de design qui est une ligature entre le Q et le U de mécanique. Qui a été inventé par quelqu'un qui n'est pas du tout peintre en lettres. Donc il n'y a aucune expérience de la lettre, ça doit être le mécanicien qui a créé son enseigne. Mais il a inventé là un signe pour gagner de la place, clairement. Parce qu'il a vu qu'il a commencé avec mécanique et puis il s'est dit qu'il n'arriverait pas à écrire de marbre par la suite. Donc il a inventé un signe qui est tout à fait lisible. Et moi c'est ce genre de petit détail là qui m'intéresse dans mon travail. Et que je vais essayer après de repiquer. Moi clairement j'ai essayé de l'utiliser dans d'autres caractères. Mais ça ne fonctionne qu'en fin de mot. Parce que si on écrit quelques avec cette ligature Q en début de mot, c'est difficilement lisible. Dans mécanique ça ne pose aucun problème. Enfin voilà, il y a des... Là c'est typiquement aussi un exemple que j'aime bien. Parce que c'est un karaté. Parce qu'il est construit à l'envers pour une enseigne de karaté. C'est ce genre de jeu qui m'intéresse. Donc plus jeune j'étais encore étudiant au Beaux-Arts. J'ai conçu un blog. Ça n'existe plus trop ce genre de truc. Mais c'était une manière pour moi d'ordonner et de classer toutes mes photos. Donc je l'ai classé par style typographique et par matériau. J'ai abandonné ce blog. Là j'ai relancé un petit compte Insta sur ces recherches là. Mais Insta ça ne permet pas de faire ce que je voulais faire. Donc je suis en train de réfléchir. Ça prend du temps. Je fais plein de trucs différents. Mais j'espère bien venir à bout de recréer ce site. qu'il soit vraiment de la recherche consultable facilement et qu'il puisse revivre en fait. Donc en 2002 j'étais en deuxième année au Beaux-Arts de Bordeaux. Deux ou troisième année j'ai découvert la création HTML. Donc pour faire des petits sites web à l'époque c'était ça. Et la création typographique. Et j'ai tout de suite eu envie de faire une fonderie typographique. Fonderie typographique actuellement c'est un site qui distribue des caractères typographiques qu'on peut utiliser. Donc j'ai commencé avec des créations modulaires assez simples. Et assez vite m'est venu le goût des écritures dans la ville. Ce qui m'intéressait aussi avec un site c'est qu'on pouvait diffuser des caractères. Et du coup les premiers je les ai diffusés gratuitement. J'en ai diffusé encore pas mal gratuitement. Et en fait c'est l'interaction avec les utilisateurs qui est intéressante. Donc c'est de la création qui va évoluer à travers d'autres personnes. Et c'est quand même assez fascinant. Je vais vous présenter quelques petits caractères. Donc ça c'est peut-être un de mes premiers caractères qui inspirait d'écriture ou d'inscription. L'ASTD, celui-là il s'appelle Vernissage. Il est inspiré de deux enseignes que j'avais trouvées dans ma rue à Bordeaux. Je vais passer vite parce que j'ai pas mal d'images. Donc ça c'est Mégalopolis, extra. Donc j'ai dessiné quand j'étais jeune au Beaux-Arts. Et souvent j'ai eu envie de reprendre mes caractères par la suite. Parce que l'idée me plaisait bien. Mais j'ai été autodidacte. Personne ne m'a appris le dessin de caractère. Donc j'ai commencé comme ça tout seul à bidouiller. Et donc au fur et à mesure je les reprenais pour les refaire des versions améliorées. Là c'était l'idée de travailler sur un caractère qui est beaucoup de ligatures. C'est quand les LED se rejoignent. Ou de caractères alternatifs. Donc on peut choisir plusieurs formes différentes de A par exemple ou de E. avec les technologies qui sont apparues à cette époque-là au milieu des années 2000. Et ce qui m'intéresse dans la création typo c'est le métissage. Au début je partais sur deux styles différents. J'essayais de voir comment ça pouvait fonctionner. Donc très vite je me suis aperçu que quand on travaille sur les lettres, on va travailler sur les mots. Et que c'était l'occasion aussi de jouer avec ça. Là c'est un caractère monospace. Donc en fait toutes les lettres ont la même largeur. Donc on voit que le M il a un problème. Parce qu'il va falloir qu'il ait la même largeur que les autres lettres. Alors que sensiblement il devrait être beaucoup plus... Voilà, d'où la petite phrase du spécimen. Là je vais m'attarder un peu plus. Il s'appelle Géronto. En fait c'est une journée de balade dans l'île. Où le même jour je me suis baladé dans une église. Comme je disais. J'ai trouvé un lettrage pour la pointe... Qui était destiné à l'architecte de l'église. Le même jour je suis tombé sur un almanac catholique. Qui est à peu près de la même année. Enfin de la même période je veux dire. Et j'ai eu envie de marier ces écritures avec les formes... Avec les ornements de l'almanac. Donc c'est un mariage forcé. Voilà donc ça c'était une première version du Géronto. En 2005. Que j'ai retravaillée en 2008. Qui s'appelle Géronto bis maintenant. Par amour du vieux. C'est un peu ce qui caractérise pas mal aussi mon travail. Là c'est autre chose. C'est le caractère trottoir. Donc en tant que lorrain. J'ai toujours eu une fascination pour les... Les fontes de Pont-à-Mousson. Parce que... Déjà il s'est écrit fontes ductiles. Et ça venait de Pont-à-Mousson. Donc je me suis dit. C'était obligatoire que... Que je rende hommage à ça. Donc c'est la fonte la plus piétinée au monde. Parce qu'elle est diffusée dans le monde entier. Les fontes de Pont-à-Mousson exportent dans d'autres pays. Donc elle peut se retrouver... Voilà. Et les mots au trottoir. Enfin la trame de la grille. Tout... Bon pareil. J'ai passé un certain temps à essayer de photographier. Parce qu'il y a différents types de plaques. Pour avoir le maximum de lettres. Pour pouvoir numériser en fait ce caractère. Et donc ça c'est pareil. C'est une expérience. C'est vraiment... C'est pas le côté esthétique qui m'intéressait réellement. C'est vraiment l'idée de le faire. A la rire pour la blague. Et je me suis rendu compte quand j'ai fini de numériser le caractère. Qu'en fait il était assez laid. Et ce qui est beau là-dedans c'est la matière en fait. C'est la fête. Voilà en fait ça fait ça. Ça fait un alphabet un peu techno des années 70. Que j'ai très peu utilisé dans mes travaux. Mais c'était l'idée de le faire qui m'intéressait. La finalité elle était là. C'était pas... Je voulais pas faire quelque chose de bien. Je voulais juste le faire. Caractère vidange. Là aussi c'était essayer d'explorer en fait le métissage typographique. Parce que souvent dans les enseignes, les peintres en lettres, souvent ceux qui ont... Plutôt les amateurs. Vont choper différentes références. Qui vont pas forcément ensemble pour créer un lettrage. Et donc on s'aperçoit qu'il y a des trucs qui vont pas. Et je voulais voilà. Retrouver ça dans un caractère typographique. Donc choper des choses de deux styles. Des linéales humanistiques. Donc plutôt inspirer de la calligraphie. Avec des linéales géométriques. Donc plutôt en dehors de la calligraphie. Et rajouter en fait des trouvailles de mes photographies. Donc ça crée ce caractère. Que j'ai fait diffuser par Psyops. Qui était une fonderie à San Francisco. Moi j'aime toujours bien celui-là. Je me lasse assez vite de mes trucs. Et j'avais pu à l'occasion d'une exposition au CAPC avec Arc en Rêve. Créer une version point de croix. Parce qu'on est aussi graphiste avec Fanny. Du coup on arrive aussi de temps en temps à injecter de la création typographique. Dans notre travail de graphiste. Voilà. Donc c'était une version point de croix du vidange. Qui a servi pour l'identité de l'exposition Insiders. Ça c'est en 2010 peut-être. Un autre travail de la classe ça va être excursion. A l'invitation de l'association Photokino en 2012-2013. On est venu faire une résidence de création à Marseille. Sur le terme de la cartographie imaginaire. C'était assez large pour nous. Et donc on a eu envie avec Fanny de faire ce qu'on fait en fait quand on veut visiter une ville. C'est-à-dire marcher. Faire une randonnée à travers la ville. Donc là on a fait 6 randonnées. C'était assez grosse randonnée d'une journée. Donc sur 6 jours. Là chaque couleur est un trajet d'une journée. C'est l'idée de rencontrer un peu la ville de Marseille. A partir de là on a fait beaucoup de photos. et des prises de notes. Et a posteriori des dessins. Qu'on a compilé dans un petit bouquin qu'on avait édité juste après. Fanny a aussi tout un travail photographique. En plus sur l'urbanisme et sur la vie dans la ville. Et surtout à la campagne. Elle travaille beaucoup sur le territoire de Sainte-Foy-la-Grande. et Castillon dans l'est de la Gironde. Ce genre de portrait de ville. Là du coup c'est un carnet de voyage qu'on a fait de Marseille. C'est un peu les pratiques qu'on préfère. Donc il y a des citations lues ou entendues. Là c'est ce qu'on a intégré dans le livre. Mais c'est quelque chose de très très visuel. Surtout ce petit patrimoine qu'on se plaît à essayer de... Parce que je n'ai pas dit en fait dans mes photos d'enseignes. C'est que tout ce patrimoine là il disparaît. C'est souvent le parent pauvre de l'architecture. Il n'y a rien qui permet de conserver ça. Si ce n'est de la photographie. Et c'est souvent assez dommage. Il y a des pièces assez belles. Je rêve d'un musée qui conserverait en fait les trucs qui se font bazarder à la poubelle. Souvent. Donc voilà quelques vues de ce bouquin. C'est une randonnée graphique à travers les rues de Marseille. Et à partir de ces randonnées aussi on a créé une famille de caractères typographiques. Donc qui s'appelle aussi Excursion. Une bouillabaisse de caractères fantasques sans bas de casse. C'est le sous-titre. Donc c'est une famille. C'est un peu une synthèse de ce qu'on a trouvé nous. De styles typographiques qui revenaient. Ou de trucs assez particuliers qui nous semblaient marquants. de notre rencontre avec la ville. La première c'est celle-là. C'est une plaque qui commémore l'assassinat d'un policier. Victime du devoir. Là où il y a vraiment des formes typographiques assez folles. Donc ça a été Excursion fait d'hiver. C'est un des caractères de cette famille. Là c'est des ex-votos de la crypte de la bonne mère. Pareil qui a, par exemple, le thé qui est assez dingo. Là c'est Excursion crypte. Garde la pêche. Regarde le sud, c'est une épicerie dans Marseille. Donc là pour la petite histoire. Donc pour nous, c'est vraiment la typographie du titre qui me paraissait rendre en fait l'accent marseillais. C'est-à-dire que c'était du vent un peu dans les lettres. C'est ça chantait. Pour nous, c'était la retranscription graphique de l'accent marseillais. Je trouvais ça assez dingue. On est retourné à Marseille. Six mois après, elle avait disparu au profit d'une enseigne en PVC composée en verdana qui a un caractère pour le web. que c'était ignoble. C'est aussi pour ça qu'on fait ces photos et qu'on rend hommage à ces trucs-là. C'est que pour nous, c'est de la poésie qui n'est pas sauvegardée. Donc on essaye d'en parler en tout cas. Donc la typographie sera toujours moins bien que l'original. Mais c'est une manière de pouvoir aussi réutiliser ça et de voir comment ça peut fonctionner, de le retranscrire ailleurs. C'est des expériences en fait. Ça fonctionnait là, est-ce que ça va fonctionner ailleurs ? Ça ne marche pas à tous les coups. C'est plaisant de le tenter en tout cas. Ça c'est un style typographique qui revenait assez régulièrement. excursion métier. Et ça aussi c'est un style typographique art déco géométrique qui revenait souvent dans Marseille. Donc on a choisi un spécimen. De la poste du central Garibaldi. Il s'appelle excursion poste. En plus de cette famille, on a voulu mettre toute une collection de symboles, d'ornements et de pictogrammes qu'on a trouvés dans Marseille. Ça c'est Fanny qui s'est occupé de ce travail-là. Là c'est le palmier de Mopti par exemple. Là les flammes, je ne sais pas si on voit bien. Oh si on voit. qu'on a compilé dans ce qui s'appelle excursion Fadabat. Et juste un peu après, il y a la maison d'édition d'Akaneuil, maison d'édition bordelaise, super assaut, qui nous a proposé de travailler sur les cartes postales, sur un recueil de cartes postales. J'en aurai pour vous tout à l'heure. Oui, c'est que si vous restez jusqu'à la fin, bien sûr. Et c'était en fait l'idée de travailler sur les messages comme au début de la carte postale, où c'était plutôt pour des messages quotidiens, donc style, je t'attendrai demain à la gare, j'aurai des fleurs, n'oublie pas de prendre le pain. Les services postaux fonctionnaient assez bien au début du XXe siècle, et c'était vraiment pour le... c'était un lancêtre du SMS, c'est-à-dire que nous, on a voulu reprendre un peu ce style-là. Et c'est en même temps un spécimen typographique, c'est-à-dire que c'est tout le caractère excursion qui est utilisé, notamment les Fadabats. Donc à chaque fois, il y a un des motifs ou ornements qui vient soit contredire le message, ou carrément le brouiller, soit qui va compléter le message, ou le faire drôle. Et ça, ça a été une manière de travailler aussi à deux qui étaient assez chouettes avec Fanny, qu'on a poursuivi par la suite. Audimat, qui est un caractère que j'ai dessiné la première fois en 2003, que j'ai redessiné en 2005, ou en 2008, et que j'ai finalement redessiné bien comme il faut en 2014, il me semble. J'ai dû le mettre. Alors là, c'est plus sur les caractères géométriques de bord de route, souvent fait maison. C'est un peu le... En tout cas, c'est une linéale géométrique, mais avec des particularités un peu bizarres. Et c'est à ce jour mon plus gros travail typographique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de caractères. Il y a plusieurs styles. Voilà, je me suis beaucoup amusé sur le spécimen. J'ai essayé de compiler un peu tous les jeux de mots que je traînais à l'époque sur ce thème-là du bord de route. Donc il y a beaucoup de ligatures, il y a beaucoup d'options. C'est assez technique comme caractère. Donc j'ai dû faire un mode d'emploi parce qu'il y a beaucoup de choses un peu compliquées à utiliser. Il est un peu compliqué à utiliser. Même pour moi, il est un peu compliqué. Par exemple, il y a une option qui permet d'écrire en ligature. Il a été conçu un peu aussi comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un caractère de titrage. Je ne m'apesantis pas là-dessus. Là, on peut voir l'option ligatureographie est activée. Donc quand ça peut, ça crée des ligatures. En bas de caisse, ça fait ça. Salle des fêtes. Donc voilà. Audimat 3000 résout tous vos problèmes, guérit les logos impuissants, remet sur pied flyers et magazines bancals, protège vos affiches de la pluie, désenvoûte vos mises en page grâce à son grigri typographique, renforce vos chartes graphiques par le choix du caractère principal, apporte le succès aux exportations PDF et aux BAT. Résultat immédiat. Sans shérif et sans rendez-vous. Voilà. Tu peux leur expliquer, parce que tu utilises des termes techniques. Peut-être que ça viendra dans les questions. Tu parles de BAT, je ne sais pas s'ils savent. Le grand B. Le casse, le casse, etc. C'est des termes qui sont liées à l'histoire. Le casse, c'est les minuscules. Et le capital, c'est les majuscules en typographie. Il y aura plein de questions, mais j'ai pris beaucoup d'images, beaucoup de... Ça, c'est le caractère justice, alors que j'avais aussi décidé en 2004 et que j'ai redessiné à l'occasion d'une commande pour un projet d'identité visuelle et de signalétique avec l'association Bruit du Frigo, qui est une asso bordelaise qui est à Pola. C'est un collectif d'architectes et d'artistes qui a pour but d'expérimenter des constructions, alors souvent c'est éphémère, dans des lieux, donc voir si ça peut fonctionner. Là, ils avaient été missionnés sur la petite ceinture à Paris et ils nous avaient demandé de travailler. Ce n'était pas la première fois qu'on travaillait avec eux. Mais du coup, toute la charte graphique, elle est partie aussi d'une envie de travailler avec un outil typographique. C'est à partir du caractère typographique qu'on a conçu pour que ce soit simple à utiliser pour la signalétique, d'une signalétique faite à la main. Et en plus, ça permettait d'être un outil aussi graphique parce qu'on n'était pas toujours censé utiliser, enfin, il fallait qu'eux puissent travailler le graphisme de ça sans nous. Donc en fait, la boîte à outils typographiques, ça permettait aussi, avec une charte graphique assez simple, de pouvoir créer des visuels assez simplement. Donc, ce caractère-là, il avait aussi toute une panoplie d'ornements et de systèmes, en fait, par exemple, de rails. Parce que la petite ceinture à Paris, c'est l'ancienne, c'est une voie ferrée désaffectée qui fait tout le tour de Paris. Donc on travaillait à voir ce que pouvait devenir en fait la petite ceinture. Donc il y avait tout cet esprit rails et on a déliré sur le western et tout ça. Donc ça aussi, c'est le mode d'emploi qu'on leur a fourni pour comment construire en fait des visuels un peu rigolos avec le système typographique, en fait, avec le clavier, quoi. Avec un certain interlignage, un certain interlétrage, on pouvait concevoir soit des rails, soit des systèmes de flèches, de bandeaux, voilà. Ça a été assez chouette à concevoir. Donc voilà, on pouvait créer des visuels assez simplement, juste avec un caractère typographique, des couleurs, et hop. Ce caractère, il n'avait aucune courbe, donc ça permettait aussi, une fois, pour faire des pochoirs, de la signalétique, de travailler aussi assez simplement à être découpé, à être construit dans du bois. c'était le choix d'un caractère sans couple. Voilà. Et on a développé un système d'identité assez simple qui allait avec. Ceinturama. Donc ça a donné le caractère justice que j'ai après publié sur ma petite fonderie après ça. Mais c'était un peu deux en un pour moi, c'est-à-dire que je développais ce caractère pour un projet de commande et j'ai pu le sortir avec des adaptations aussi parce que là, c'était pour ce projet-là donc j'ai dû développer par la suite d'autres ornements pour que ça en fasse un caractère. Donc c'est Fanny qui s'occupait de tous les ornements parce que souvent on travaillait comme ça. Elle s'est dessinée. Moi je ne sais dessiner que les lettres. Donc on se répartit un peu la tâche comme ça. Donc le spécimen typographique, ça sert à montrer le potentiel d'un caractère. Et c'est toujours assez sympa d'essayer de raconter quelque chose avec du faux texte parce que l'idée c'est de choisir les lettres qui vont bien dans certains mots et tout ça. Et c'est quand même un exercice assez chouette. Proche de la poésie je trouve. Voilà. Alors ça c'est un cas de figure un peu différent. donc de temps en temps c'est assez rare mais de temps en temps j'ai des commandes de caractère sur mesure pour des entreprises. J'aime bien ce cas de figure là. Alors c'est pour un château viticole dans le Médoc un grand cru le château Léoville Poitferré qui avait ce logo qui avait ce logo et donc à part l'intermédiaire d'un graphiste qui s'occupait de repenser en fait leur identité visuelle et leurs étiquettes en particulier ce graphiste est venu me voir pour me voir si je pouvais réaliser en fait un caractère à partir en fait du lettrage des étiquettes. Alors il se trouve que ça m'a intéressé parce que ce lettrage il est assez bizarre il ressemble aux choses que j'essaie de trouver dans la rue c'est à dire qu'il y a de la maladresse il y a des formes vraiment incompréhensibles comme le R et il s'agit d'un métissage aussi typographique c'est à dire qu'il y a des lettres qui par exemple le C c'est assez voyant pour des initiés mais le C qui est plutôt une incise dans un style qui serait plutôt de l'ordre de la didone et c'est ça qui m'intéressait de voir comment je pourrais m'en sortir en fait en travaillant sur ce truc donc j'ai fait des recherches j'étais au château j'ai été voir les enseignes les inscriptions qui étaient dans l'environnement du château sur le château et j'ai pu aller récupérer des étiquettes de différentes époques et je me suis aperçu qu'en fait c'est l'imprimeur des étiquettes qui faisait aussi le lettrage tous les ans tous les millésimes et du coup il le refaisait à la main en essayant de refaire à peu près la même chose chaque année sauf qu'en fait au fil du temps ça a évolué d'un style typographique à un autre et c'est pour ça qu'on était arrivé à un style un peu bâtard à la fin donc voilà c'est vraiment un travail un peu d'enquête et tout ça qui est assez intéressant à faire donc après j'ai dû faire des choix qu'est-ce que je garde des différentes époques qu'est-ce que j'enlève sachant que leur dernière version c'était une version numérisée du coup qui était vraiment faiblarde c'est-à-dire que c'était mal numérisé par rapport à un grand cru viticole les formes elles n'étaient pas abouties c'était une catastrophe donc j'ai créé le caractère en améliorant certaines choses en essayant de garder au maximum les incongruités moi que j'aimais bien du R mais il ne fallait pas non plus je ne pouvais pas le garder tel quel non plus donc en haut c'est le logo que j'ai retrouvé et en bas c'est ma typographie c'est pas le logo final parce qu'en fait il se trouve qu'après par la suite ils ont utilisé ma typo mais ils ont modifié les espaces entre les lettres les espaces entre les lettres c'est du design aussi c'est-à-dire que c'était mon travail aussi de faire les espaces entre les lettres eux ils ont tout modifié et du coup leur logo je ne le trouve pas bien c'est tant pis pour eux pour le coup mais c'était aussi la première fois que je travaillais la typographie sur commande sans être le graphiste aussi parce que souvent je fais la typo et je suis aussi le graphiste donc là j'ai laissé le bébé mais du coup c'est intéressant de voir il s'appelle assemblage cuvelier du nom de la famille qui a le château la famille cuvelier et assemblage c'est un terme de viticole les vins de Bordeaux c'est des assemblages de plusieurs cépages réunis et là je trouvais que c'était intelligent par rapport au caractère qui était aussi un assemblage de styles typographiques donc voilà j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à faire ce caractère ça donne ça voilà ça c'est ce que je leur ai livré ça permet d'écrire dans les langues ouest européennes avec ces accents là ah non c'est que pour le français oui j'avais fait ça que pour le français autre chapitre on revient un peu en arrière durant nos études au Beaux-Arts donc on était un petit collectif d'anciens graffeurs pour certains avec une attirance pour la ville en fait de traîner dans les rues etc donc on avait déjà eu un collectif qui s'appelait La Plaquette et au sortir des études en 2005 on a fondé le collectif Sainte Machine avec les gens du groupe qui étaient restés à Bordeaux parce qu'il faut dire qu'en 2005 à Bordeaux il ne se passait pas grand culturellement ce n'était pas comme maintenant et du coup nous on a eu vraiment envie de rester à Bordeaux et essayer de faire des choses à Bordeaux ça c'est notre première intervention en tant que Sainte Machine c'était aussi pour notre diplôme c'était à la fenêtre de notre diplôme c'était en bas dans la rue on avait fait ça pour attirer un peu l'attention mais notre vraie première rapport avec notre vraie première installation ça a été ça sur les quais de Bordeaux à Saint-Michel on passait devant pendant un an on a vu qu'il y avait stade Grava qui traînait et on se disait que c'était dans d'autres quartiers il ne serait pas resté un an comme ça donc ça gâchait un peu la vue et donc un jour on a voulu faire une installation un peu Hollywood mais on avait que 6 planches de contreplaqué donc au lieu d'écrire Bordeaux on a dû se résoudre à écrire Bordel c'est aussi par la contrainte qu'on a trouvé ce truc là voilà donc on a fait notre petite installation c'est le contre-pied d'Hollywood c'est le contre-pied d'Hollywood Marseille quand on arrivait à Marseille sur la 50 il y a marqué dans les capitales Marseille mais là c'est bordel bon ça n'a pas plu parce que ça a été ça a été enlevé au bout de 24 heures je ne sais même plus même pas les services techniques de la mairie sont venus un dimanche ça nous a été rapporté par les pêcheurs qui étaient juste derrière c'était Hugues Martin le maire à l'époque la maire intérim pourtant on trouvait ça assez classe pour des manifs on avait refait le signe et du coup ce truc là a fait qu'on a on a décliné en fait ce terme de Bordeaux de bordel dans des éditions dans des objets on a créé l'antéguide qui est le contreguide touristique de Bordeaux oula ça se vide bon après-midi il y a le calendrier 2011 de la Gironde Profonde donc c'est à chaque fois avec cette machine c'était l'idée de travailler en collectif donc pour chaque événement qu'on faisait ou des éditions on invitait les gens avec qui on voulait faire des choses des gens donc là le calendrier c'était 12 illustrateurs et on leur a dit il y a-t-elle fête en Gironde donc on leur a donné à chacun une fête donc c'est une illustration on crée des petites illus des objets touristiques Lord of the Rocad et on a fait des expositions notre première ça a été à l'espace 29 en 2006 ça s'appelait Buvant du vin parce que nous on était étudiants au Beaux-Arts donc on savait que il fallait tout miser sur le vernissage c'est là que les gens viennent donc voilà une photo de l'exposition il y avait quand même on était assez fiers il y avait Camille Laveau quand même dans l'expo Guillaumite Monsieur Kern ça c'est des noms qui en ce moment voilà on les salue là vous voyez Bobax qui est oui j'ai pas dit mais Sainte-Machine c'est Fanny moi Bobax qui fait des illustrations vous allez voir il y a quelques exemples après et Damien Ernoux qu'on était quatre mais on était rarement quatre à faire notre truc vu qu'on invitait d'autres personnes à chaque fois donc voilà quelques petites expos qu'on a pu faire dont une au CAPC en 2007 on a été invité dans la galerie des projets et là on avait invité tous nos potes des Beaux-Arts en fait le collectif Le Noyau Dur avec lesquels on peut voir un petit morceau de Grimes là-bas au fond à gauche Le Vilain la vidéo donc c'était assez chouette l'idée c'était de se marrer ça c'est une commande qui nous avait été faite par le TNBA par Dominique Pitoisé à l'époque aussi qui nous avait beaucoup plu parce qu'il voulait une signalétique à l'intérieur du théâtre et en fait à la fin ils nous disaient non c'est pas vraiment une signalétique que je veux on savait pas trop et on a fait ok on arrive avec d'autres potes on crée un collectif on prend des pots de peinture et puis on improvise donc on a fait une improvisation on est resté dix jours dans le théâtre et on voilà donc on a peint les murs là je vous montre ça c'est un de mes travaux mais enfin tout le couloir était tout l'accueil il fallait par exemple le motif sous l'oeil au fond c'était en peinture aimantée donc on pouvait quand même s'en servir pour afficher il y avait quand même des contraintes de signalétique donc on pouvait aimanter et coller les affiches dessus en fait c'était assez drôle à faire ça c'est une autre commande qui nous a été faite par Arc en rêve dans le cadre d'une exposition qui s'appelait dans le cadre d'Evento c'était une manifestation culturelle en 2011 aussi je ne sais plus comment s'appelait l'exposition enfin bref elle s'est construite à partir d'un texte de Bruce Bégout qui partait du principe que la métropole de Bordelaise c'était une fiction mais sur la métropole de Bordelaise qui vise en 2030 le million d'habitants ce qui est une aberration de toute façon et ce qui aussi nous a fait quitter un peu cette ville et du coup on a joué avec ça en faisant une fresque monumentale d'un côté c'est un diptyque un peu notre intervention d'un côté c'est un espèce de billet gagnant à la loterie le million d'habitants ça va être génial Eldoraldo 2030 et de l'autre côté un tag un tag monumental à l'extincteur qui dit que ben non en fait c'est une connerie de vouloir être toujours plus enfin nous on est un peu dans la décroissance dans tout notre travail et tout ça ça c'était un peu une réponse en fait de décroissant sur cette folie ça c'est une photo de Google Earth de notre tag géant il est vraiment grand c'est un extincteur rempli pour chaque lettre ça a été une bonne expérience aussi ça vous voyez la fresque qui est assez grande à droite elle est toute petite par rapport on a quitté Bordeaux en 2009 Fanny et moi Bobax et Damien sont restés à Bordeaux mais nous on n'avait plus trop le goût parce que Sainte Machine c'est vraiment c'était vraiment Bordeaux c'était notre sujet donc comme on n'y habitait plus on s'est dit on va arrêter Sainte Machine ça n'a plus trop de sens on n'a plus trop l'envie de venir à Bordeaux et surtout qu'on n'aimait pas comment tourner Bordeaux ce qui est devenu Bordeaux donc on va faire on va dissoudre l'association et on va faire autre chose mais pour dissoudre on a fait une exposition dissolution absolue où on a enfin voilà c'était une exposition il y avait pas mal de gens on a invité les gens avec qui on avait fait des choses avec Sainte Machine voilà c'était l'histoire de fêter ça joliment là vous avez une installation de de Bobax qui a c'était haut comme ça c'était pas dans une salle voilà qui a reproduit le bordel c'était l'occasion de créer des choses aussi pour l'occasion et d'éditer en fait on a édité des choses qu'on n'avait pas voilà c'était le problème on avait encore des sous dans la caisse de l'assaut donc on s'est dit tiens là c'est une plaque funéraire c'est une plaque de rue funéraire donc c'est à partir de la typographie des rues de Bordeaux que c'est aussi un thème de recherche c'est imprimé en stérigraphie pour ce qui est du faux marbre et en typographie en letterpress pour le pour le lettrage et on a fait un petit photojournal parce qu'on avait un photologue à l'époque un photologue c'est un des premiers réseaux sociaux on pouvait ne mettre qu'une image par jour il fallait attendre 24 heures pour pouvoir reposter une autre image donc il y avait vraiment l'idée de journal de bord et du coup on a fait un best-of de ce photologue qu'on avait tenu et donc c'est des photos qualité JPEG internet taille d'origine 500 pixels de large et avec les commentaires de l'époque donc souvent la photo elle n'était pas bien mais tout l'intérêt venait du petit commentaire qui était dessous c'est aussi un portrait de Bordeaux d'une certaine époque l'arrivée du tramway à Bordeaux tout ça désormais on s'appelle bon pour un tour donc bon pour un tour on a repris un peu l'esprit de Sainte Machine en telle sorte que ce qui nous intéresse c'est de travailler sur notre environnement et pour aussi notre petit lume on est installé à Castillon-La Bataille c'est un bled de 3000 habitants je ne vais pas vous montrer d'autres éditions ça c'est des petites cartes postales rigolotes mais on n'a pas encore activé vraiment les éditions comme on aimerait le faire parce qu'on fait plein de trucs différents mais en tout cas l'idée de bon pour un tour c'est de travailler par rapport à son territoire et voir comment un graphiste aussi peut être utile dans un territoire rural parce que Castillon c'est une petite ville de campagne et donc ça c'est aussi tout notre projet actuel de qu'est-ce qu'être un graphiste à la campagne donc en parallèle de tout ça on a toujours peint plus ou moins des murs dans la ville que ce soit là pour la juste pour le plaisir ou des fois c'est des commandes là c'est pour la bibliothèque du centre Pompidou ça c'est de la signalétique aussi pour l'espace BD roman graphique que j'avais fait il y a quelques années donc ça c'est toujours une pratique qui intervient là c'était pour un projet de bruit du frigo et c'est aussi pour montrer la typographie plusieurs aspects en fait de la création typographique et du lettrage là c'était pour un Colorama qui est un petit festival de de murs peints à Biarritz ça c'est une peinture avec Bobax le personnage au dessus c'est du Bobax vous avez dû en voir sur les murs de Bordeaux des fois et là un essai d'abstraction un peu typographique donc ça c'est des trucs plus livres ça c'est une c'est une commande de l'irrégulière un projet immersio c'était assez drôle donc c'était dans un quartier c'est le quartier de Bacalant et c'était l'idée d'intervenir chez un particulier sur une façade que nous prêtait un particulier et on avait fait deux maquettes il y avait une soirée du quartier les gens du quartier votaient pour la maquette qu'ils préféraient et on a ensuite donc voilà l'absurde se moquer de la société de consommation c'était une blague ce qui est vrai dans notre travail mais la manière de le dire donc voilà là aussi ça fait partie d'une cinéthique dans un projet de bruit du frigo là c'est une partie d'une exposition chez un ami artiste à Castillon donc tout le travail là des pictogrammes et tout ça c'est le travail de Fanny moi j'ai le travail de lettrage souvent on se répartit vraiment les tâches comme ça là c'est de faire du noir et blanc coloré et c'était un hommage aussi au village de Thiebelet qui peint ses maisons je ne sais pas si vous avez déjà vu ça au Burkina Faso c'est un village entier où les maisons sont peintes avec des pigments en terre c'est à la fois pour protéger les maisons mais aussi pour les protéger de la pluie des intempéries mais pas que et en fait chaque motif a une signification donc on a repris un peu ça et pour travailler sur le portail de l'atelier de Robert Kéramzy qui était prof de sculpture là aussi c'est sur un l'atelier de tram à Oloron-Sainte-Marie donc c'est une amie Natacha Sansose avec qui on travaille régulièrement qui nous invite souvent à intervenir avec elle et là qui nous a demandé d'habiller en fait son nouvel atelier à Oloron donc il est en deux temps extérieur intérieur donc Fanny s'est occupée de l'intérieur Natacha c'est une artiste qui travaille beaucoup avec le textile les motifs sont hérités enfin de ça et Façon c'est écrit Façon qui est aussi un mot à Castillon on a un mur qui s'appelle le mur fou tous les ans on invite des artistes à venir le peindre celui-là c'est nous qui l'avons peint en 2020 parce que Covid notre ami berlinois n'a pas pu venir cette année-là donc il est venu l'année d'après voilà je pourrais vous en parler plus du mur fou mais là c'est une signalétique pour une maison d'hôtes à la souterraine dans la Creuse et là ce qui est intéressant c'est juste qu'en fait on a troqué la fresque contre une semaine dans la maison d'hôtes parce que c'est une amie prof qui m'avait fait intervenir et qui avait vu qu'on troquait pas mal dans ce qu'on faisait que le troc ça faisait partie des choses qu'on aimait faire qu'on ne fait pas souvent on n'a pas souvent vraiment l'habitude parce que du graphisme c'est nul c'est pas comme du pain ou un truc tu vois c'est plus facile de troquer quand tu es boulanger tu peux tout troquer donc là c'était l'expérience de troquer ce qui n'était pas vraiment rentable pour nous en réalité parce qu'on a quasiment mis une semaine à peindre du coup on n'a pas non c'était chouette mais et ça c'est une fraise qu'on a fait cette année pour pour le service des eaux de la métropole bordelaise qui ouvre des sites au public de certains de ces bassins de rétention des eaux de pluie et il y a des il y a des petits monuments des petites constructions en béton qui enfin voilà il y en avait une qui nous ont demandé de repeindre là c'est le détre enfin ça s'appelle Odissie encore parallèlement alors je reviens aussi en arrière mais parallèlement à ça du coup on a aussi travaillé en tant qu'enseigniste peintre en lettres ça c'est une de nos premières commandes d'enseigne donc c'est c'est de la famille c'est l'oncle de Fanny qui avait ce magasin là et en fait on a pour des raisons aussi économiques mais enfin en gros on a on a pris les au début il voulait faire faire appel à un enseigniste qui couvre de PVC en fait toute la tôle mais c'était rajouter des matériaux enfin puis le truc en PVC on lui a dit non non surtout pas les trucs en PVC ça n'a pas de durée de vie c'est moche c'est polluant enfin il n'y a aucun intérêt donc autant utiliser la tôle donc la tôle a été le support de construction aussi des lettres donc la trame de la tôle a permis de concevoir le lettrage à travers ça et on a utilisé les peintures qui étaient en vente dans le magasin donc c'est des peintures protracteurs mais en gros tout était là il fallait juste voilà c'était l'idée de faire simplement c'est aussi un de nos travaux manifestes en fait qui nous a semblé il faut faire avec ce qu'il y a là ça sert à rien d'en rajouter donc ça c'est un autre exemple pour un petit restaurant à Villefranche de Longchat en Dordogne le restaurant il reprenait en fait l'ancienne boucherie du village qui avait fermé des années avant et la boucherie du village c'était le lieu de vie du village c'est à dire que ça faisait pas que boucherie donc au lieu de masquer ce truc là on a voulu en fait conserver le lettrage on a dû faire un jeu de mots un peu débile mais c'était vraiment l'idée de garder l'enseigne de garder l'enseigne visible sur l'histoire de ce bâtiment de l'histoire du village et de faire une intervention qui soit plus légère colorée mais assez légère en fait ça donne ça donc voilà les petites cartes de visite qui vont avec imprimées en rhizographie là c'est pour une pharmacie en Gironde j'oublie toujours le nom du bled va m'en vouloir c'est pareil c'est dans la famille c'est ma tante qui a repris une pharmacie récemment qui en vit calme et du coup c'est pareil le travail c'était voir ce qui existait là sur le sur le lieu donc c'était les briques les briques émaillées assez belles et du coup l'idée voilà il y a une partie herboristerie qui allait ouvrir dans la pharmacie aussi et donc c'est travailler en peinture émaillée sur les briques émaillées la peinture émaillée c'est vraiment traditionnellement la peinture employée des peintres en lettres et encore plus récemment donc là c'est assez content qu'on me propose ça c'est le restaurant Le Chaudron du Père Marchès à Castillon dans mon bled alors j'étais assez désemparé parce qu'ils avaient auparavant ça s'appelait l'hôtel des voyageurs et donc c'était la petite fille de l'ancien propriétaire qui avait repris et comme c'était plus un hôtel ils étaient désespérés que tout le monde vienne leur demander des chambres pour dormir parce qu'il y avait toujours écrit hôtel sur la façade donc un jour ils ont tout effacé ça c'est l'enseigne avant et j'étais désespéré parce que ça fait partie d'un style de lettrage qui font partie de mes recherches parce que c'est un peintre en lettres du coin qui a développé un style particulier c'est ce qui m'intéresse aussi de trouver souvent les peintres en lettres de campagne ils développent un style propre à eux parce que ça va vite ils savent le faire et du coup ils ont toujours le même style qu'ils développent au fil des années et en fait c'est un style qu'on retrouve dans plein de petites villes il y a toujours le même style et ça ça fait partie d'un des styles de verre chez moi et donc ils avaient tout repeint mais donc voilà je vous montre en fait quelques autres enseignes qui utilisent ce style là de se peindre en lettres elles m'ont vu peindre le mur fou qui était dans la même rue et ils m'ont demandé si ça nous intéressait de faire l'enseigne si on savait faire et tout ça je fais mais carrément avec plaisir mais par contre absolument on réutilise l'enseigne l'écriture qui existait auparavant et du coup c'était les banquos parce que clairement ça faisait partie de l'histoire de leur famille aussi enfin c'était le voilà donc ils étaient motivés pour ça donc moi ça m'a permis à la fois de peindre une enseigne à Castillon mais aussi de continuer à développer mes recherches sur un support de donner corps aussi à ces recherches là qui restent un peu dans l'ordi pour l'instant donc le style il est assez fou il y a plusieurs largeurs donc j'ai fait une synthèse pour pouvoir et là par exemple ça c'est à Sainte-Foy-la-Grande celui-là vient d'être effacé donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à chaque fois ça me fait ça c'est une horreur c'est que c'est des trucs qui ne sont pas conservés moi j'ai une photo mais là celui-là il a disparu celui-là aussi qui était une merveille tout le boucher avait des lettres en fer découpé en métal découpé peint en rouge émaillé c'est magnifique ça a disparu ça ça a disparu donc voilà l'idée aussi c'est un peu un truc pédagogique où j'aime bien en parler parce que j'ai envie qu'on préserve aussi un peu ça bon après c'est le jeu aussi c'est leur fragilité aussi qui les rend belle ces écritures-là mais bon bref donc voilà j'ai pu j'ai pu les faire revivre à travers ce projet-là donc j'ai utilisé les couleurs existantes qui étaient déjà là c'est pas moi qui ai fait le le lettrage en dessous il était déjà voilà c'était c'est aussi rendre hommage donc à l'histoire du bâtiment de la famille mais aussi l'histoire du coin je suis assez content de ça là aussi c'est une autre enseigne donc c'est à Sintra de Gonde pour une boulangerie c'est souvent des gens qu'on connait et tout ça à la campagne maintenant c'est une armi artiste qui est femme du boulanger qui nous a demandé d'en venir et c'est pareil c'est pas une commande d'enseigne ni de fresque c'était un projet bâtard c'était un peu entre les deux donc au début elle nous disait qu'on avait carte blanche et après elle nous a dit bon il faudrait que ce serait bien quand même qu'il ait écrit boulangerie du coup ça a donné un truc entre une enseigne et un truc qu'on aurait pu faire carte blanche et ça c'est un peu foufou pour un truc de campagne et tout ça il faut savoir que cette boulangerie c'est la seule c'est le seul magasin du bled quasiment qui fait revivre un peu en fait une vie enfin il y a une vie qui se recrée quand tu as une boulangerie qui s'ouvre dans un village rural où il n'y a rien enfin c'est assez fou et ça plaît bien parce qu'il y a vraiment une référence aux vieilles enseignes aux vieux murpins et en fait les petits vieux du coin ont aussi apprécié en fait cette intervention ça nous a rendu assez fiers l'ancien café national le lettrage café il revient voilà ici donc c'est que des citations de choses ici et là le clown a apprécié aussi j'oublie sûrement plein de trucs quand je parle des projets enfin voilà là c'est une autre pratique qui est un truc plus libre qui est du lettrage ou des interventions sur vitrine qu'on peut faire régulièrement qui nous intéresse bien parce que en fait ça permet de travailler sans filet c'est à dire qu'on peut se tromper il y a tout un truc il y a tout un truc sur la gestuelle enfin voilà c'est quelque chose qui nous plaît bien soit pour de la commande là c'est un article de fait à Libourne c'est des interventions légères c'est une autre manière d'appréhender la lettre je vais passer vite là c'est sur la vitrine de Nacanoï alors Nacanoï c'est un peu des partenaires privilégiés c'est chez eux qu'on diffuse nos éditions uniquement chez eux pour l'instant c'est rue Bouquière à Bordeaux si vous ne connaissez pas ce lieu je vous invite à aller voir c'est un comptoir d'éditeurs donc eux-mêmes sont éditeurs et en plus ils invitent d'autres éditeurs il y a de la micro-édition de la poésie contemporaine il y a plein de choses donc de temps en temps ils nous appellent pour faire leur vitrine ça c'était cette année dans le cadre d'une soirée qu'ils avaient organisée dans le cadre de l'escale du livre Laissez libre prendre cher dans le même style d'intervention légère éphémère alors je ne sais plus l'année peut-être 2019 ça invité par le festival international du journalisme de Couture sur Garonne dans le Lot et Garonne avec Olivier Spécio et Anne-Périne Couette donc l'idée c'était d'intervenir pendant le festival un festival qui est à l'échelle d'un petit bled et c'était l'idée d'intervenir à même le sol à même les murs au blanc de meudon donc c'est comme de la craie mais au pinceau voilà c'était tout un travail sur le parler du journalistique sur les clichés un peu qui ressortent les poncifs un peu des journalistes là c'est avec Anne-Périne qui a fait des persos les avis divergent donc là c'est sans filet il n'y a pas de préparation c'est une expérience assez sympathique que j'essaie de développer aussi c'est à dire que ça contraste bien avec un travail typographique assez minutieux sur ordinateur enfin l'idée de sortir de l'ordinateur c'est un truc qui nous titille beaucoup on essaie de faire de moins en moins de travail à l'ordi plutôt de fait main donc voilà c'est ce genre de projet pour lesquels on aime se lever le matin clairement ivre virgule voilà et dans le même cadre que ce truc un peu plus léger ces dernières années on a fait aussi quelques expositions qui nous ont permis c'était à la fois des expositions mais un peu comme des résidences de création enfin on les a pris comme ça pour tenter des nouvelles choses sur un format voilà d'exposition donc peinture installation on a testé des trucs le stade terminal par exemple qui est une sculpture donc c'est inspiré d'une entrée de stade municipal que j'avais photographié sur sa même écriture et tout ça voilà là c'est l'exposition à nos mots à la chapelle Saint-Loup donc c'est alors là le point de départ c'est vraiment la manière dont les mots sont utilisés souvent en politique où on vide un peu les mots de leur sens toujours ces discours de politiciens les mots qui veulent plus rien dire et aussi sur les sur le paysage qui nous entoure ça c'était un peu le truc donc encore un test au blanc de Meudon obsolescence programmée c'était pour le vernissage c'était clairement une installation en termes de ruissellement donc là voilà c'est l'idée de travailler sur des nouveaux supports lettres peintes ça comme de la poésie visuelle donc on est vraiment en dehors de la commande de quoi que ce soit mais on a besoin aussi de ça le graphisme en fait on avait choisi ce truc là au Beaux-Arts parce que ça nous permettait de mixer plusieurs médiums c'était un médium qui pouvait réunir la photo le dessin l'édition même la sculpture enfin pour nous même la musique à l'époque et du coup on s'en sert comme une boîte à outils on ne se revendique plus trop designer graphique ce qui a pu être le cas à une époque on s'est dit mais en fait on n'est pas trop de designer on ne cherche pas trop de solutions on a plutôt envie de poser des problèmes que de trouver des solutions voilà ça fait partie un peu des donc voilà on a testé des nouvelles choses c'est un prolongement un peu à notre boulot là aussi pendant l'expo on avait testé ce truc là qui est un peu hérité des cartes postales que je vous ai montré tout à l'heure c'est à dire que Fanny dessine un motif un sujet et moi j'ai ma blague et on essaye de mixer les deux mais de force c'est un mariage de force c'est à dire que votre cerveau va essayer de chercher vraiment le lien entre des voisins vigilants et un régime de banane il y en a des liens mais enfin voilà c'est l'idée de mixer de force deux trucs qui n'ont pas forcément à voir parce que c'est marié de force comme ça mais le cerveau il va quand même faire le lien du coup en voyant ça n'a qu'un oeil nous a réinvité à faire des cartes postales sur ce thème là donc on a pu aboutir en fait ce qui était qu'une expérience dans l'exposition ce truc là qu'on a conçu en une semaine en fait après amor l'arbreit c'est un double jeu de mots mais je ne sais pas si c'est entre amor l'arbitre l'arbitre et l'arbreit c'est le travail va te permettre mesure braconienne raison à vendre voilà c'est pareil c'est un recueil de 30 cartes postales il y a joyeux 49.3 dans le tas j'aime bien qu'on a pu ressortir récemment locaux disponibles donc ça c'est une expo qu'on a fait l'année dernière chez Nacanueil du coup c'était pour fêter en fait l'édition aux voisins vigilants et ils nous ont dit c'est aussi une petite résidence de travail chez eux et on a pris le parti de travailler sur des créations qui ne soient que textiles enfin pas que textiles mais sur support textile c'était l'année où tout était annulé donc on avait prévu la bâche annulée au cas où ce soit annulé le vernissage on l'a pu ressortir pour le mur fou l'année dernière enfin cette année parce que ça on a eu une annulation donc c'est toujours utile d'avoir un truc annulé on le garde sous le cou ça c'est un truc de Fanny donc ça c'est tout en couture tous ses voisins vigilants donc c'était un peu de parler de notre environnement que ce soit les mots l'indigestion dimanche pâle perdu c'est sur le fait que le dimanche on ne peut plus aller se promener dans les bois clairement donc on a fait c'est difficile non mais on se fait on se fait chahuter quand même donc des expérimentations de alors ça c'est du c'est du drap émaillé j'ai appelé ça c'est du drap peint c'est du drap de campagne en lin et peinture émaillée ça a un rendu c'est assez rigide je fais des trucs comme ça c'est une petite dédicace à Bordeaux c'est toujours la typographie des rues de Bordeaux je me disais qu'il manquait une rue du béton à Bordeaux parce que ça mériterait une petite dédicace à Bolloré et là le mois dernier cette année j'étais en résidence au marché noir à Rennes qui est un collectif de graphistes imprimeurs avec une poignée de leur équipe on a fait une résidence de création typographique dans le but de faire une exposition lors de leur festival ils ont un festival tous les ans de micro-édition voilà donc on a fait l'exposition papier paradis c'est une exposition collective donc pareil ça a permis de tester des petits trucs on a fait le générateur je ne sais plus comment on l'a appelé un peu le brief c'était de travailler sur les paradis fiscaux si vous voulez et là c'est un générateur de noms de holding qui vous permettra de défiscaliser tout votre argent dans les paradis fiscaux parce qu'en fait on s'est rendu compte en allant dans le fichier des Paradise Papers que les noms de holding ils avaient souvent les mêmes termes c'est un peu il y a toujours il y a beaucoup de termes qui reviennent dans les noms de holding on avait un fichier de milliers de noms et donc on a on a fait une synthèse et donc le générateur permettait on tournait le truc et on avait son nom de holding ça pouvait finir en général Future Management Incorporated par exemple donc c'est un travail sur ça il y a des citations sur ça mais il n'y a pas que ça Subumbra Fleureo c'est un travail de Fanny et moi en couture c'est sur le c'est l'hymne du Belize qui est un des paradis fiscaux et ça veut dire à l'ombre je fleuris pour un paradis fiscal on trouvait ça assez beau donc on a essayé de refaire le cartouche qui est sur l'écusson du Belize c'est un drapeau du Belize on va se marrer noir donc c'est pareil c'est un peu comme ma série fin que j'ai essayé de développer et je vous montrerai d'où ça vient si on a le temps ce n'est pas obligatoire mais un travail de recherche sur le style grosse lettre donc là c'est un poster Ikea en tissu enfin c'est une toile Ikea assez grande d'un mètre sur un mètre cinquante sur un mètre d'une vague assez moche là c'est aussi un travail avec Fanny Fanny qui du coup est une bonne couturière donc elle a tout un elle développe aussi enfin là c'est le travail typo que je vous montre mais là il écrit cash money c'est un jeu de mots encore désolé là c'est un travail avec Makula Nigra idéal investisseur la moule à zéro là ça a été fait au drawbot donc c'est un robot qu'on lui met un stylo là c'est un dessin à l'encre de Chine là c'est 50-70 là c'était un double impression typographique donc ils ont une grosse presse au marché noir j'ai pu tester des trucs avec la baisse des yeux c'est des caractères bois voici dessus c'est des caractères plomb et ça a été sérigraphié avec un dessin de Fanny par dessus elle nous a fait un gars des Bermudes les hommes d'affaires aux Bermudes ils sont en Bermuda mais c'est des costards ils ont le costard et le Bermuda remettez homme d'affaires Bermude dans Google vous avez kiffé et là on a fait une série de alors j'ai trouvé une manière de recycler les vieilles cartes postales dont plus personne ne veut donc il y a un passage de sérigraphie noire en fait et ça te redonne une seconde jeunesse à la carte c'est un travail qui est hérité de ce travail-là que j'avais développé là c'est des semi-made c'est-à-dire que c'est un travail de vide grenier avant tout et de lettrage peint sur la vitre c'est pas dessous c'est clairement dessus et l'idée c'est que ça joue avec l'image que le lettrage il essaie d'intégrer ce qui se passe dans l'image aussi donc ça peut finir là mais après j'ai deux trucs de recherche on est bon donc je continue un peu là c'est un caractère typographique en cours d'élaboration que j'ai commencé pendant le confinement qui a inspiré en fait des caractères art déco géométriques notamment des caves coopératives parce que c'est un peu le sujet qu'a traité Fanny en fait avec son frère ils ont un projet collectif qui s'appelle Le Vilain et ils ont sorti en fait une édition sur le travail des caves coopératives dans la région de Sainte-Foy-la-Grande donc l'Est de Girondins en gros et moi ça a été le déclic pour que je me repenche sur ces lettrages de caves coopératives que j'adore qui sont vraiment ultra géométriques pour le coup donc j'ai pas j'ai eu tout un un temps de recherche en fait donc j'ai été chercher dans les affiches de cinéma on m'en a envoyé quelques-unes j'ai essayé de faire en fait une synthèse en fait de ce style là qui a pas été enfin qui a été fait mais que je trouve pas pleinement donc je travaille un peu là-dessus ce qui m'intéresse aussi c'est la version plutôt dans les dans les vieux magazines dans les petites pubs quand c'est fait à la main quand c'est en tout petit corps pour voir aussi les libertés donc pour l'instant il s'appelle le titre sans c'est un jeu de mots avec Tristan mais c'est aussi l'idée que c'est un caractère typographique qui a pas vraiment d'auteur si ce n'est drain je vais vous montrer après quelque chose du graphiste drain qui est en usage dans beaucoup de pays enfin en Italie il y a une version ils ont leur version aussi un peu moi j'essaye de faire une synthèse en fait de caractère voilà ça c'est la lettre artistique et moderne composée par drain de son vrai nom Millard c'est les lettres de Millard à l'envers ou c'est des modèles pour les peintres en lettres souvent voilà donc ça vient peut-être de lui mais je ne suis pas sûr il y a les affiches de Cassandre bien sûr on voit ce style là mais je ne suis pas sûr que ce soit Cassandre le premier qui soit à l'origine de ce style ultra répandu au final surtout dans les colères mythos oui toute cette époque là moi ça vient vraiment de la matérialité aussi en béton sur ce truc là de façade art déco béton voilà donc voilà quelques prévisualisations du caractère comme il a donc il y a beaucoup de styles différents c'est à dire qu'il y a beaucoup de jeux stylistiques j'essaie de faire une synthèse mais qui soit quand même assez large dans le ça sulfite ça sulfite beaucoup par chez nous donc donc voilà il y a pour faire une synthèse c'est un peu compliqué du coup c'est assez difficile et il y a très peu enfin il y en a mais je veux dire pour les bas de Cass les ressources sont moins nombreuses donc il y a aussi ce travail là sur les bas de Cass voilà bon ça m'amuse en ce moment mais d'aller jusqu'au bout j'ai même plus trop envie de diffuser mes trucs donc je n'ai pas de deadline donc c'est des trucs qui s'étalent sur le sur le temps donc j'ai commencé à le dessiner pendant le confinement et du coup j'ai fait des petits haïkus comme ça de temps en temps pour tester un peu le truc en cours ça permettait de voir un peu les possibilités du truc 2020 l'odyssée de la poisse je m'en bats les masques il y a un certain engagement politique dans mon travail le spécimen typographique permet aussi de raconter des trucs ça je l'aime bien le ministre était fermé de l'intérieur autre travail de recherche pure alors pour le coup là j'aimerais en faire un bouquin un jour une exposition enfin bon bref j'ai pas de sous parce qu'on reste on a tout un truc qui fait qu'on reste assez précaire parce qu'on a des choix quand même assez on travaille pas pour tout le monde et du coup voilà mais ce qui fait on a un petit niveau de vie qui nous permet d'avoir du temps et d'avoir du temps libre donc ça c'est un truc mais du coup il y a un peu la limite du fait de produire en fait des choses qu'on aimerait produire et ça met du temps du coup pour le coup ça met du temps et ça ça fait partie des trucs que j'ai sous le coude depuis longtemps qui est en fait un style de carte postale qui s'appelle grosse lettre en tout cas que j'aime appeler grosse lettre qui a donné ça aux Etats-Unis donc vous connaissez sûrement ce style de carte postale là qui reste assez connu et ça c'est plutôt années 50 aux Etats-Unis mais c'est réédité réédité depuis ça a jamais cessé de enfin c'est vraiment sauf que ce style là français ou en tout cas européen parce que je vous verrai il n'y en a pas qu'en France qui est d'une richesse typographique incroyable qui a été diffusée entre 1900 et 1914 il y en a un peu qui ont survécu mais au début de la première guerre ce style a disparu c'est assez incroyable en fait donc vous avez vu dans mon travail que je m'en suis aussi inspiré parce que ça permet en fait de faire rentrer de l'image dans des lettres et d'une manière assez chouette et voilà ce qui m'intéresse moi dans ce style c'est qu'il y a énormément de il y en a des milliers en fait donc même des villes moyennes avaient leur carte postale à l'époque c'est souvent plein de petits éditeurs qui étaient locaux souvent c'est de la phototypie là je vous montre une photo donc c'est à partir de plaques de verre et c'est vraiment de la qualité photographique c'est à dire qu'il n'y a pas de trame c'est de la qualité photographique là vous pouvez voir sur celle d'Agin en fait on ne voit pas bien en projection mais c'est des vraies fleurs donc en fait c'est une photo il faut s'imaginer que ça a été fait à plat sur un espèce de format raisin avec du découpage enfin c'est vraiment voilà ils posaient les fleurs on prenait le le cliché par au dessus et voilà donc toute la conception aussi c'est ça qui m'intéresse aussi la conception de ce genre d'image il y en a des hyper schlag alors ça font partie de mes préférés aussi parce qu'il y a des calages qui sont improbables celle des tempes elle est on ne comprend pas mais c'est assez beau sur le souvenir de Fécamp même sur Epinal on voit que le bandeau c'est du vrai papier donc c'est quelque chose découpé, collé c'est vraiment du collage pas toutes mais la plupart souvent je lis ce qu'il y a écrit parce que ça raconte aussi pas mal de l'époque un petit souvenir de Vatan ça c'est toujours donc j'en ai trouvé aussi de cette époque là un peu du monde entier il se trouve que celui qui a inventé le style américain c'est un allemand qui a émigré aux Etats-Unis et qui est un des gens qui ont développé l'offset la technique d'impression offset à partir de la carte postale et c'est lui qui est venu avec la recette de ce truc là et qui l'a fait en couleur par la suite aux Etats-Unis mais c'est pareil je ne suis pas chercheur universitaire je veux dire donc il va falloir que je que je m'entoure j'aimerais bien aller au bout de ce travail de recherche là et on voit bien qu'en fait ça a traversé l'Atlantique là il y a le style anglais-allemand et américain qui est un peu le même il y a une cousinade je pense qu'il y a des trucs à trouver sur ça là c'est le style suisse alors pour le coup la rigueur suisse fait qu'il y a une uniformité quand même dans toute la Suisse pour le coup c'est pas comme en France il y a même un petit logo celui de la province à chaque fois il y a un style de lettrage vraiment typique et pour le coup elles sont colorisées celles-là il devait avoir un peu plus d'argent il y a le parchemin qui revient donc on faisait aussi pour les fêtes ce genre de pour des prénoms qui sont moins bien souvent et là pour le coup c'est plus allemand ou anglais sauf Georgette militaire aussi ça c'est la série Badkass parce que souvent elles sont en capital elles sont assez remarquables celles où sont en minuscules parce que pour le coup il y en a très peu et c'est plus difficile de faire rentrer je pense dans un dessin de caractère Badkass les photos qu'il faut parce que l'idée c'est de mettre le maximum de photos de la ville en fait c'est aussi c'est le but du jeu de ces cartes postales là c'est un éditeur donc vraisemblablement parisien qui a son style aussi donc on reconnaît sur les éditeurs de ces trucs là le style propre à l'éditeur en gain ouais j'ai pas toutes les images j'ai commencé la collection en fait tu vois tu vois pas vraiment en fait c'est aussi je pense pour ça qu'elles ont disparu c'est que le nom de la ville a pas dû exciter plus que ça les gens au bout d'un moment ils ont préféré vraiment une quatre photos le diviser en quatre avoir vraiment quatre bonnes photos et zou sauf qu'en fait ça n'existe pas dans les livres d'histoire de la typographie du graphisme ces cartes postales là je les ai jamais vues dans les livres de cartes postales c'est un style à part entière ça apparaît de temps en temps mais c'est pas remarquable alors que c'est remarquable donc c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler d'en faire quelque chose il y a des villes enfin les grandes villes ont beaucoup d'éditeurs qui se sont intéressés à la ville donc il y a plusieurs Le Mans par exemple lui ça c'est un éditeur ça me faisait marrer lui c'est le plus malin c'est à dire qu'il a fait salut donc salut est découpé les lettres sont évidées sur un fond noir et en fait il avait juste à passer des photos de la ville suivante il met dessous il change juste le petit cartouche en bas mais clairement j'ai regardé précisément c'est exactement le même salut donc c'était pour faire à la chaîne et ça c'est assez drôle et ce qui m'interpelle aussi particulièrement c'est en fait le lien qui pourrait y avoir même si c'est 100 ans enfin pas 100 ans mais c'était longtemps avant le graffiti c'est à dire qu'il y a des formes qui pour moi sont assez incroyables par exemple les doubles contours enfin même les styles de ligature voilà donc 60 ans avant le graffiti et ça pour moi c'est un mystère de la vie et voilà la carte postale entretient l'amitié je vous remercie merci je vous remercie merci 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 Sous-titrage FR ?